Je vous remercie. Nous passons la parole à Madame Isabelle Floren pour le groupe Mouvement Démocrate et Apparenté et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Rappelons-nous les conditions dans lesquelles nous nous sommes réunis au mois de mars dernier pour débattre du projet de loi créant l'état d'urgence sanitaire. Il nous fallait construire un cadre juridique pour agir rapidement et efficacement. L'urgence de la situation guidait alors notre action, mais nous ne lui avons pas sacrifié le débat démocratique garant du respect des libertés de nos concitoyens, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre. Nous voilà de nouveau réunis cette fois pour sortir de ce régime d'exception. L'état actuel de la crise sanitaire est tout autre. Les derniers chiffres publiés par Santé publique France et la Direction générale de la santé font état d'un recul du virus sur notre territoire. D'autres urgences ont par ailleurs déjà pris le relais de la crise. La relance économique de notre pays, la sauvegarde des emplois, la refonte de notre système de santé sont d'autant de sujets vers lesquels nous devons désormais nous tourner. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est donc un texte qui nous permet de tirer les leçons de cette crise, à la fois en termes de gestion politique et administrative, mais également en termes scientifiques, qui accompagnent le retour à une vie normale. Il me semble que le projet de loi présenté aujourd'hui répond à ces deux impératifs. L'état des connaissances sur le virus et la situation internationale, je pense notamment aux pays d'Amérique du Sud, mais également à la Chine, appelle à la plus grande prudence. Nul ne peut affirmer aujourd'hui que la crise est derrière nous et que la propagation du virus ne repartira pas à un moment donné. Il est donc absolument nécessaire de maintenir un encadrement des déplacements, des rassemblements sur la voie publique et de l'accueil du public au sein d'établissements dont la configuration ne permet pas le respect des gestes barrières. J'entends les craintes vis-à-vis de ces restrictions, mais j'entends aussi les scientifiques et les soignants qui se montent extrêmement prudents. Et je rappelle à ceux qui l'auraient oublié, les milliers de morts à travers le monde, les familles endeuillées pour lesquelles j'ai une pensée aujourd'hui, et nos concitoyens qui se battent encore et qui souffrent de séquelles. Nous leur devons la responsabilité et la vigilance. Mais la responsabilité et la vigilance n'empêchent en rien la recherche d'équilibre et le respect des droits et liberté de chacun. C'est dans cet esprit que nous avons, avec la rapporteure, dont je veux ici souligner aujourd'hui le travail, trouvé un compromis sur les rassemblements sur la voie publique. Nous le savons, les tensions sociales n'ont pas disparu avec le confinement, bien au contraire. Certaines ont été fortement exacerbées et il est important de permettre leur expression dans un cadre sanitaire sécurisé. Il est de notre responsabilité, là aussi, de garantir à nos concitoyens la possibilité d'exercer ce droit de manifester. Et comme je le disais précédemment, puisque ce texte doit accompagner cette phase transitoire dans laquelle nous nous trouvons désormais, il doit aussi créer les conditions pour que puissent se tenir ces manifestations. S'agissant de la conservation des données recueillies par les deux systèmes d'information, Nous avons bien conscience qu'elle a suscité de nombreuses inquiétudes. Là encore, le travail de Madame la rapporteure doit être salué car il a permis de répondre aux interrogations légitimes par ailleurs qui faisaient jour. Point de cheval de Troie donc ici. Seules les données pseudonymisées et dont la finalité relève de la surveillance épidémiologique et la recherche pourront être conservées. L'objectif poursuivi ici est bien celui du progrès scientifique et médical. Il n'en sera pas autrement, nous nous y engageons. Les problématiques afférentes à la collecte et à la gestion de données personnelles sont extrêmement sensibles. Cette crise sanitaire indirectement nous oblige à interroger nos pratiques numériques pour l'avenir. Ne créons pas d'accoutumance à la collecte de données et travaillons à plus de transparence car sans cela, nous ferons qu'accroître la défiance des citoyens à l'égard de ces procédés. L'avenir, voilà donc ce à quoi nous devons maintenant travailler. Ce texte y contribue. Il faut l'envisager comme une transition entre l'avant et l'après-crise. C'est la période dans laquelle nous nous trouvons et elle a ses exigences auxquelles il serait aujourd'hui imprudant de vouloir échapper. Ne nous dérombons pas à la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui car nous mettrions l'avenir de nos concitoyens en danger. Le groupe Modem et Apparenté, vous l'avez compris, est donc favorable à ce projet de loi. Je vous remercie Madame Floren.